bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons faire une recette galette et oui je n'avais pas encore proposé cette recette sur ma chaîne je me suis dit que c'était l'occasion j'espère qu'elle vous plaira on part tout de suite pour la recette voici la liste des ingrédients pour ma recette vous aurez besoin de poudre d'amandes de crème d'amandes d'un peu d'arôme de vanille au un peu de farine de maïs de la margarine végétale du sucre et une pâte fêtée là je n'en prends qu'une parce que je compte la faire rouler mais pour les traditionnels vous pouvez prendre deux pâtes dans un grand bol je vais commencer par y mettre les ingrédients secs puis 100 g de sucre puis l'équivalent de deux grosses cuillères de maïzena on mélange bien tous les ingrédients secs ensemble il va nous falloir 50 g de margarine que je vais faire fondre légèrement au micro on rajoute le beurre du moins la margarine les quelques gouttes de vanille la crème d'amandes je commence par 100 g je vais mélanger et en fonction de la texture j'en rajouterai la texture est encore un peu sèche il va me falloir encore de la crème d'amandes après avoir rajouté 80 g donc 180 g de crème d'amandes au total la texture me convient mieux et je vais pouvoir l'utiliser sur ma pâte puis je passe un peu le rouleau dessus histoire qu'elle soit complètement plate il ne me reste plus qu'à étaler mon mélange sur la pâte j'en mets vraiment partout volontairement vu que je n'ai qu'une seule pâte il va falloir faire une couche assez épaisse il va rester à mettre la fève il va falloir rouler la pâte comme les fameux gâteaux roulés j'ai l'impression de faire des maquis le roulage est terminé je vais la placer correctement sans l'abîmer et ensuite un petit peu de lait pour la dorure et au four je viens de placer ma pâte sur notre tapis de cuisson je vais rajouter un fond de frangipane ici et ici pour combler les trous maintenant ça part au four on va goûter ça ensemble alors j'en ai coupé qu'un petit bout parce qu'en fait je vais emmener la galette au travail si j'ai le temps de filmer je vous donnerai les retours de mes collègues alors elle est ultra ultra garnie je pensais pas qu'il y en aurait autant mais vraiment quand on regarde il y a du crémeux mais de partout ça ressort de tous les côtés elle est un peu dorée je suis contente ça a quand même doré le lait qu'on a rajouté j'en ai pensé un peu plus mais c'est pas trop mal on va goûter ça ensemble c'est pas mal du tout on sent vraiment bien le goût de l'amande elle est ultra fondante ultra crémeuse il y en a presque limite un peu trop là elle est peut-être un peu trop crémeuse mais c'est pas mal moi elle me convient bien bon je vous reprends maintenant je n'ai pas pu filmer comme j'aurais voulu au travail je suis désolée pour cette tête et ma voix un peu fatiguée je suis un peu malade en ce moment mais ne vous inquiétez pas c'est juste à Rome tout va bien je n'ai pas pu filmer les retours de mes collègues mais c'est simple je suis arrivée à une heure je l'ai pesée à 18h il n'y avait plus rien ils étaient ravis ils ont trouvé ça très bon et un peu original comparé à ce que l'on peut trouver dans le commerce de sa forme et de son goût c'est que mes collègues sont très ouverts d'esprit et le fait que je cuisine végétarien et vegan ne les dérange pas du tout et ils se font un plaisir de goûter mes recettes ou mes gâteaux quand j'en ramène au travail donc je me suis dit que c'était l'occasion parce qu'en plus c'était l'épiphanie donc voilà maintenant vous avez une superbe recette de galettes un peu différente effectivement mais si vous voulez la faire plus traditionnelle il suffit de rajouter deux pâtes vous pouvez bien sûr faire la pâte vous même mais vous savez que je suis un petit peu flémarde là dessus et que très souvent je les achète mais ça me prend ça prend beaucoup plus de temps mais ça n'en sera que meilleur pour votre recette d'ailleurs pour information je trouve que cette galette a deux goûts c'est à dire que quand vous la sortez du four et que vous la laissez tiédir et que vous la mangez vous aurez un petit côté crémeux et la crème qui est à l'intérieur avec l'amande n'aura pas figé donc ce sera différent de ce que vous pouvez trouver pour une frangipane classique et du coup c'est très agréable et c'est comme ça que je l'ai mangé au premier abord et après en la laissant refroidir et en l'amenant au travail et en la regouttant là-bas j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus compacte et condensée et là on retrouvait vraiment le goût et l'univers on va dire d'une galette des rois tout simplement effectivement c'est toujours un peu moins fort que les galettes classiques mais je trouve ça vachement plus agréable et d'ailleurs j'en ai reçu beaucoup d'éloge donc voilà j'espère que vous pourrez tester cette recette de vous aussi et j'espère qu'elle vous plaira je vous dis à la prochaine à très bientôt pour de nouvelles aventures et on se retrouve bientôt surtout prenez soin de vous ne tombez pas malade comme moi c'est pas le moment surtout qu'en faisant des vidéos c'est pas forcément évident de vous parler je m'essouffe très vite je vous dis à très bientôt des gros bisous et à la prochaine bye